La Commission européenne a présenté son nouveau rapport sur la mise en oeuvre du programme de relocalisation des réfugiés. Le document note des progrès au cours des dernières semaines, mais insuffisant pour atteindre les objectifs. Pour l'institution, il n'est cependant pas encore question de contraindre les gouvernements. Oui, la Commission pourrait lancer une procédure d'infraction, c'est notre droit, et nous considérerons certainement cette option. Mais pour le moment, j'espère que nous pourrons convaincre politiquement. Je pense qu'il est profondément injuste de laisser la Grèce et l'Italie. Je pense qu'il faudrait une responsabilité collective des Etats membres, que chacun puisse rendre des comptes pour des engagements que nous avons décidés. Pour répondre à la crise migratoire, les Etats membres se sont engagés en 2015 à relocaliser 160 000 réfugiés arrivés en Grèce et en Italie. Mais pour le moment, un peu moins de 12 000 personnes ont bénéficié de ce système. La Commission européenne demande donc au gouvernement d'accélérer leurs efforts. L'institution a fixé des objectifs mensuels, à savoir 1 000 relocalisations depuis l'Italie et 2 000 depuis la Grèce.